Alors bonjour Amanda de Niorinfo encore en ligne aujourd'hui je suis au salon de l'habitat au parc expo de Neuron à Nior avec Willy Brottet président alors c'est le deuxième jour de ce salon quel est votre ressenti de votre études exposant déjà bonjour Amanda donc hier on a fait une très très belle journée voilà le salon a bien 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 démarré beaucoup de monde les visiteurs étaient au rendez-vous les exposants étaient d'ensemble assez contents donc tout s'est passé dans le calme et la bonne humeur donc c'est une très belle journée hier c'est une belle reprise après les dernières années de Covid très belle reprise sachant que les dernières on a quand même un petit peu été dans la galère on n'est pas beaucoup d'exposants c'est la première année qu'on remanifesté après le après la pandémie donc belle reprise tout le monde est au rendez-vous on est assez content on se rend compte que les gens ont quand même besoin de se rencontrer de se voir et de voir les produits de les toucher voilà on travaille encore de ce côté humain dans le salon d'habitat et c'est vrai que les artisans les locaux on a besoin quand même de se rencontrer pour pour faire des projets et faire des constructions faire des rénovations toucher des meubles voir des couleurs c'est important et puis on a vu le contact humain est très important moi hier j'ai fait quelques photos il y avait plein de visages ah ouais deux les gens sont au rendez-vous et puis bon on a toujours ici dans l'habitat cette convivialité qu'on va pouvoir alors on va se promener je pense vous verrez il y a beaucoup de stands où il y a encore des gens qui sortent des huîtres à manger le matin pour faire plaisir à leurs clients faire plaisir également aux visiteurs donc c'est vrai qu'on a encore ce côté cette ambiance spécifique du bâtiment qui reste un peu qui nous colle à la peau quoi voilà merci et qui nous a manqué avec la pandémie puis en plus je vais rappeler la spécificité de ce salon il est organisé vraiment par une association et donc les membres sont aussi tous des artisans alors nous sommes tous des professionnels nous avons tous un stand de son habitat parce que c'est la condition pour être membre de son habitat également et dans l'association nous sommes dix administrateurs à gérer cet événement avec une secrétaire salariée on travaille sur ce dossier depuis le mois de janvier février une fois à peu près pour préparer un salon entre huit et neuf mois de travail on se rencontre en réunion deux fois deux fois par semaine deux fois par mois excusez moi ça fait quand même un bon rythme de travail un bon rythme de travail après on estime que quand on se retrouve tous j'ai un peu la récréation du jeudi soir un jeudi tous les quinze jours alors en parlant de convivialité nous on est on s'est installé on a un peu un peu squatté un petit un petit canapé on est sur le stand de mutuelle de poitiers assurance bonjour alors votre prénom s'il vous plaît philippe c'est la première fois que vous êtes là en tant que exposant non nous sommes partenaires depuis depuis un certain nombre d'années du salon de l'habitat toujours très heureux de de revenir sur le salon de l'habitat dans une ambiance chaleureuse voilà donc ça permet de revoir un certain nombre d'exposants de nos assurés également qui viennent nous voir donc c'est toujours des moments très sympathiques en tout cas merci beaucoup pour cet accueil et puis nous on va se balader un petit peu alors par où va alors voyons comment c'est genre enlever les huîtres sur le stand d'à côté alors donc nous on a raté le petit moment des huîtres ainsi il en reste peut-être quelques-unes par là bas là vous êtes sur l'entreprise pognon très bien entreprise sur l'habitat également puisque c'est une entreprise du méloise du verre de sel sur belle et exposé depuis une vingtaine 25 ans 25 ans sur le salon pour demander d'ailleurs oui j'ai bien demandé alors bonjour monsieur bonjour enchanté vous êtes ludovie quebin conducteur de travaux dans l'entreprise pognon moi je suis amanda donneur info ça fait longtemps que vous êtes exposant vous ici nous l'entreprise beaucoup plus que moi moi ça fait un an que je suis dans l'entreprise donc c'est tout jeune et puis l'entreprise depuis x années florent depuis combien d'années on est exposant alors est ce que je vais tenter de m'approcher alors je m'approche je m'approche bonjour 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 à ce que j'ai compris vous êtes florent c'est ça oui exactement merci donc moi mandat donneur info c'est vous le responsable de l'entreprise alors on est une entreprise en société coopérative donc on est passé en société coopérative il ya deux ans à peu près aujourd'hui à la tête on est 33 dirigeants trois personnes dans le directoire et on a une quarantaine de quarantaine de sarayers entreprise dans le dans le bâtiment principalement dans le domaine du bois menuiserie charpente merci beaucoup ben alors à bientôt moi je continue à faire un tour avec avec monsieur bretet qui est déjà qui est demandé en fait oui on a été déplacé un peu partout ici donc suivez moi on va marcher un petit peu là nous sommes sur le stand c'est comme il faut justement je vois le responsable qui était également un administrateur du salon habitat également aussi donc qui est le vice-président de l'association et qui lui expose également sur sur ce salon voilà on peut-être pouvoir l'embêter un petit peu deux secondes françois ah oui alors donc c'est monsieur avec les lunettes c'est ça chemise blanche ok bonjour françois c'est bien ça oui c'est ça je vois juste amanda donner info on fait un petit tour avec avec oui oui donc vous êtes je suis vice-président du salon et donc exposant sur le la partie ombre et lumière comme il faut pardon oui bonjour donc ombre et lumière comme il faut ma société qui est adhérente donc du réseau comme il faut un réseau où nous faisons donc la du store de la fermeture la protection solaire avec la pergola des portails des portes et portes de garage tous des beaux produits et d'accord et donc vous êtes installé à choré est ce qu'on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux bien sûr sur les réseaux sociaux nous sommes à choré donc juste derrière le casino géant et nous sommes sur les réseaux sociaux sur facebook avec aussi pour la société et pour le réseau comme il faut donc avec aussi un bateau qui va faire la route du rhum oui voyez ici voilà sponsorisé uniquement par le réseau comme il faut skipper par eric perron voilà avec l'association front touch puisque nous sommes uniquement sponsoring français c'est un la route du rhum c'est un sponsorie qui date depuis un moment alors c'est la deuxième fois qu'on sponsorise un bateau pour la route du rhum voilà et là nous sommes sur une catégorie qui est juste en dessous la catégorie reine avec un skipper renommé on croise les doigts pour faire un bon résultat voilà super bien merci beaucoup alors je continue moi je vous appelle billy maintenant allez alors par oui il ya vraiment quelque chose moi je on parle toujours de billy bretet en tant que président du salon et de tout ce qu'il fait en tant que bénévole mais du coup on oublie qu'il est aussi en chef d'entreprise c'est quoi votre entreprise justement on est pile devant mon stand je suis constructeur des maisons individuelles construction pour tous entreprise qui a maintenant été créée en 73 donc l'an prochain on va fêter de 50 ans donc j'ai repris la suite de mon père en 2008 voilà donc entreprise familiale de père en fils bon c'est vrai que j'ai tendance à pas toujours en parler parce que bon je suis avant tout présent sur l'habitat et afin de pas avoir de connotation constructeur salon j'essaie de voilà je sais pas un peu mes deux métiers voilà pas de conflit d'intérêts du coup mais du coup ça veut dire que vous oubliez un petit peu parfois c'est un peu le rôle on est obligé de s'oublier de se mettre un peu à l'écart si on veut faire son boulot à fond moi je suis sans l'habitat après mon entreprise aller derrière mais avant tout pour être président faut avoir une entreprise dont j'en ai une oui c'est vrai alors donc oui on est devant le stand bonjour alors non vous voulez pas être ah si bonjour monsieur bonjour moi je sais amanda donner info et vous construction pour tous eric enchanté eric ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise oui on a une douzaine d'années pour moi en ce qui me concerne oui et quel est votre rôle dedans alors nous on est un peu différent des autres constructeurs on est dans une entreprise familiale où on est structuré à cinq personnes six avec la partie depuis cette année et notre rôle est d'être on est à peu près tous en cursus oui qui chapote les les suivis de chantier les commandes les achats et tout ça on a joachim et romain eux qui sont dans le dessin et le métrage et guillaume et moi même nous sommes dans la commercialisation merci beaucoup à bientôt alors partons et si on changeait de haut là un petit peu allez on va faire un petit tour de l'autre côté c'est parti donc on par le chapiteau oui on peut passer par chapiteau pour aller les deux bars et le snacking qui vont nous présenter la restauration et qui nous alimente toute la journée d'ailleurs donc il y a il ya combien de personnes pour le snacking voilà il ya donc un snacking dans ce haut là il faut également de la restauration froide de midi et pour le reste pour manger chaud il fallait sur le stand hmc que dans la galuchet où là on a un vrai restaurant il y en a fait en plus hier on a mangé là bas c'est entrée plat dessert en forme de buffet et en fait c'est pas très cher et c'est très bon en plus tout est fait maison donc quoi demander de plus alors nous voici on avance dans le hall alors là on a une ambiance plus tamisée alors on appelle ce on appelle ce chapiteau l'espace paul patarin paul patarin à mémoire au cofondateur de son habitat qui est décédé il ya maintenant quatre ans donc on a voulu lui rendre hommage on lui crée un hall pour lui parce que c'était quand même son son bébé à lui avant de son habitat en même temps ce côté convivial on a essayé de lui rendre hommage tous les ans avec cet espace et au début quand le salon de l'habitat a commencé et ce projet il a commencé à combien de personnes vous rappelez alors on a commencé au début à cinq personnes dans ce salon d'accord en 77 on appelait ça le son de la maison individuelle qui tranquillement se transforme au fil des années au salon de l'habitat donc là on voit on est dans ce hall de paul patarin avec les bars ici le 11 bis sur notre droite et derrière moi il ya la claire du petit fief à effre qui présente également donc deux partenaires sur l'habitat qui prennent ces deux stands qui nous assurent toute la journée jusqu'à minuit le soir de la restauration et de la boisson jusqu'à tard quand même on peut bien en profiter de ce salon le salon il ferme à 19 heures au niveau des exposants mais c'est l'espace là fermé à minuit donc il ya encore le public qui est là un petit peu qui traîne alors disons qu'il ya beaucoup d'exposants parce que pour pour créer du lien et créer toujours la sympathie et de la convivialité tous les soirs on fait un concert donc tous les soirs on a un groupe de musique qui vient jouer de 20 heures jusqu'à minuit et le salon l'habitat offre à ses exposants tous les jours un after work avec un peu un genre de cocktail dinatoire avec le premier verre de l'amitié et un ou deux excusez moi amuse bouche et ensuite après le bar prennent le relais et donc avec la musique on reste ici jusqu'à minuit le soir donc ça permet aux exposants de mieux se connaître et puis ils sont souvent amenés j'imagine à travailler sur des chantiers ensemble exactement donc toujours ce lien de la famille du bâtiment toujours ce contact toujours ce réseau toujours ce relationnel qui fait qu'on c'est pour ça que ça nous perdure depuis 45 ans d'ailleurs à avoir du monde et à réussir à renouveler nos activités et surtout à retrouver des nouvelles idées pour faire venir nos exposants donc 45 ans 44e édition alors là on rentre dans le premier hall qui est et on voit tous nos stands de l'ouverture isolation de la cuisine cheminée et poils il ya de l'agent immobilier c'est très complet très complet on également des spas des piscines on a également le traitement des eaux avec les adoucisseurs on a aussi beaucoup de poils à la granulée les énergies aujourd'hui sont importantes des fenêtriers pour les fenêtres puisque l'isolation passe par là et puis c'est vrai qu'après toute l'entrée vous avez remarqué on a quand même des stands du département du CIE et de la deal tout ça pour renseigner également les visiteurs sur tout ce qui est prime prime à l'accession prime accessibilité prime également la prime réneuve car on sait tout le monde en parle à la télévision mais comment on fait pour avoir un financement vers qui on doit s'adresser donc ces gens là sont là pour vous aider et vous dire comment faire le votre complet global votre projet et vous dire vous orienter en disant pas les entreprises qui n'ont pas le droit mais vous dire vous avez le droit en faisant ça 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 avoir une somme de temps qui peut vous être alloué et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas cherché les cements soins des primes on n'a pas grand chose donc ils vont pas venir à vous donc c'est à vous de vous enseigner de demander et c'est vrai qu'avec un bon cursus avec ces gens là qui sont sur le salon présent pour vous orienter vous guider ça aide beaucoup nos visiteurs donc il est possible de créer des d'avoir finalement une aide à ces dossiers et puis de profiter du salon pour peut-être trouver les partenaires qui vont qui vont travailler sur ces chantiers de rénovation énergétique le plus souvent et être sûr de ne pas tomber sur juste sur une pub qui est sur sur internet pour de l'isolation à 1 euro parce que finalement on ne sait pas trop sur quoi on tombe à chaque fois sachant qu'ici en plus la chose que vous avez c'est que vous avez beaucoup d'artisans des deux sèvres donc forcément vous avez des locaux donc vous vous retrouvez avec des gens qui habitent à côté de chez vous et qui sont quelquefois à quelques dizaines de mètres ou de kilomètres et qui peuvent vous apporter le service que vous avez besoin sans pour cela aller chercher à des centaines de kilomètres quelque chose de rare et quelquefois être introuvable alors qu'ici on a tout alors on s'approche justement d'un des du salon du département on est sur la maison du département de l'habitat des deux sèvres ils vont dire un peu plus que moi parce qu'ils sont un peu plus que sur leur métier alors on va s'approcher je viens je viens bonjour je suis amanda de nier info et j'aimerais du coup en savoir un petit peu plus sur votre sur vous et votre stand madame alors donc alors moi je ne représente pas tout le stand moi je travaille pour le département des deux sèvres et donc je représente effectivement la maison de l'habitat donc qui est un projet qui vient d'être inauguré donc l'idée c'est de faciliter le parcours effectivement de tous les deux sévriens et de leur proposer un numéro unique d'accueil pour le bien les orienter sur toutes les questions effectivement d'habitat et donc on travaille en lien très étroit avec plusieurs partenaires qui sont présents sur le stand donc là vous avez donc solia voilà donc vous avez aussi le caue et donc la deal et voilà donc aujourd'hui effectivement on informe les particuliers sur tous leurs projets que ce soit des projets de rénovation d'adaptation d'économie d'énergie donc finalement avec tous les partenaires sur ce stand on est capable le particulier est capable de monter un dossier avec vous et d'être bien orienté alors aujourd'hui on va pas monter les dossiers on va donner par contre voilà des informations pour que les personnes sachent où s'adresser en fonction de bas si on a un projet un projet de construction d'urbanisme plutôt un projet de rénovation plutôt un projet d'adaptation du logement etc voilà du coup moi j'ai une petite question mais peut-être un peu à part est ce que ça existe des structures qui aident en fait à monter ces dossiers avec des personnes un peu spécialisées alors oui effectivement alors il ya différents types d'opérations en fonction effectivement de où vous habitez sur le territoire et dans ces cas là vous pouvez bénéficier d'un accompagnement et donc on oriente justement les personnes vers les bons interlocuteurs voilà merci beaucoup allez au revoir alors on se prend un peu quelques minutes encore on continue vous avez le temps j'ai le temps il ya moins de stress que le premier jour d'ouverture ah oui on se détend maintenant alors ah bah tiens est alors moi je serais presque tenté moi de m'installer carrément sur un coussin mais c'est sympa mais bon c'était pas très adéquat il ya il ya de la mise en scène un peu de scénographie sur le salon tout à l'heure ça c'est une passée on appelle ça chez nous dans notre jargon là on a une gloriette mais façon moderne que je faisais autrefois mais de façon moderne avec un avec un brasier au dessous petit coussin autour ici c'est la vraie pouze on a un petit peu aujourd'hui le salon c'est à fois intérieur extérieur donc l'habitat on a qu'on nous accompagne également avec des personnes qui ont des paysagistes pour faire justement votre aménagement extérieur de votre maison donc on aide à la cinquième pièce de la maison l'extérieur la cinquième pièce à vivre de la maison c'est le jardin donc le jardin et les cuisines d'extérieur cuisine d'été tout à fait oui je sais pas si vous avez vu d'ailleurs il ya une société qui fait des tout petits jardins vous n'avez pas vu dans l'autre hall ça s'appelle pas quelque chose comme mon petit jardin quelque chose comme ça mon petit jardin oui ça c'est plus en plus tendance qu'aujourd'hui on sait très bien que les maisons vont se construire dans l'avenir sur des terrains de plus en plus petit dû à un manque de surface et puis justement des problèmes d'urbanisme c'est vrai que donc aménager un petit jardin c'est assez sympa et on peut retrouver plein de choses assez cocooning comme un intérieur de maison voilà donc maintenant la décoration se fait aussi bien dedans que dehors même glaner des idées sur le salon je sais pas si on aura l'occasion de passer sur devant ce stand moi j'ai pas pris le plan avec moi donc c'est un peu là oui il est dans l'autre hall bon alors en fait il faut venir sur le salon pour découvrir tout ça en fait 190 exposants évidemment on peut pas tous tous les voir ce matin mais vous avez aujourd'hui demain et encore lundi pour venir sur le salon et découvrir tous les exposants les partenaires prendre le temps de discuter avec eux et peut-être trouver quelqu'un qui va vous accompagner dans vos projets le monde a faim merci beaucoup donc venez nombreux cet après-midi au salon même en fin de matinée on a tous on est tous là pour vous accueillir la restauration est là pour vous faire un petit repas également vous avez de quoi boire peut-être manger des crêpes cet après-midi si le temps le permet je veux qu'ils faisaient des crêpes après-midi donc venez faire un tour vos enfants seront bien gâtés également parce qu'il y a tout il y a des ballons sur les stands il y a des stylos donc c'est un dépassement en famille voilà au salon dépassez-vous en famille vous venez prendre des idées quelques fois on vient avec rien et on repart avec plein de projets dans la tête voilà donc ça sert à ça susciter l'intérêt et susciter des idées donc des idées l'esprit de famille à la fois parmi les partenaires et puis finalement pour vous pour venir alors on va couper le micro merci à vous